Je suis tous deux amis, au départ d'un tout domaine, le feu joueur de 106. Dans les années, on part avec la première manche fausse de cette troisième et là, qui s'est annoncé. Et attention, encore une Honda Intégratifère, numéro 100, qui est le bonheur. Donc pour l'instant, la hiérarchie pour les Honda Intégratifère. Donc on est ensemble. Groupe de super série, mitisans à 2 litres. Ça peut changer aujourd'hui, les amis, pour les 4ème et 5ème place du championnat. Toujours en super série, mais en plus 3 litres, avec l'escorte RS Cosworth de Peter Eisenbarth. Toujours en super série. Et tout ce petit monde est en piste, ça va faire tomber des temps dans un pays. Ça va être du grand tard, je vous le dis. Ça va être du tout grand tard. Les temps qui vont tomber, on va voir un petit peu si ça s'améliore par rapport au temps de ce matin. Ça n'est pas évident, parce que la piste se réchauffe, je vous le disais tout à l'heure. Et on va voir un petit peu. Et pareil, il y a des joueurs de pneus contre la différence à départ. Attention à la 122 au départ. De la suite derrière, taille fixe, c'est le meilleur. Et un peu étrange comme départ, il a dû se déporter, déjà reçoit la touche. Voilà, un appelé. Et on va voir un petit peu. Et on va voir un petit peu. Un petit peu de trajectoire. Martial, Machvel, attention à la soupe. Attention à la soupe à vous. Bon, il est 7-0-1. Une amélioration de quasiment en haut de 6 dixièmes par rapport à ce matin. Ça, c'est le meilleur. Attention aux arrivées ensuite. Tandis que, allez, ça romit du côté de la Subaru. La BMW 1er est coupée de Alvin Mechler en 5 litres. Et avec 5, ça arrive là-dessous. Allez, Alvin Mechler, je vous rappelle son temps. Canon de ce matin, 3-22-3-91. Pour l'instant, en tout cas, c'est Pichinato devant Peric, devant Vicky. Pichinato qui prend les gros points. Tandis que 231, c'était lancé. On est maintenant dans le groupe NISN de l'équipe pernoise, bien sûr. Pour l'instant, ça continue de sonner. C'est comme les bon diables avec Max Langenegger sur la Peugeot 26. Je vous rappelle qu'on est dans la classe NISN est 1, 2. Donc, la classe 1 600 centimètres, je veux dire. Ok, là. 32-09, Julien Miliaccio. 3-38, 24. Un versant de cette classe. C'est des compétitions plus ou 3 litres. Mais attention, ça va bouger dans un tout instant. Attention les mélo. Attention. Ah, des saxos contre des 106. Allez, deux Twiqo, une Fiesta. Des suivis. Allez, il faut de lutter la classe 1 600. C'est compréhensible, NISN R1. Pour le concours, vous êtes attendus sur la ligne de départ. Pour le concours, vous êtes attendus sur la ligne de départ. Et Michel Cruchot. Je rappelle, Cosette Gauve. Et Michel Cruchot, vous êtes attendus au départ. Le départ pour le prochain baptême. Nous allons continuer à sédancer. Écoltes les bouillardes. 44-09. Martial Macherel en 3-32-70. Et bien sûr, on attend tous, bien sûr, l'immense favori. le feu d'essence de l'étude. Mais tout à l'heure, Alvin Lechner sur la BFB. Première bouillée d'assistance. Il a lancé. C'était Brian Cartman Rader. Donc en fait il a confondu, il est allé ébrouiller sa voiture comme un peu sauvé. Vous allez le sauter. Vous allez le sauter. Vous allez le sauter. Vous allez le sauter. Allusion à la responsabilité de nous autres. Laissé d'en débarquer. Il est là, il s'est dénoncé. Il y a des fournageurs. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est normal, c'est vrai. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est parti. On clôture. 08. 3,24, 08. Le bon Alvin Mechler. Il y a un tout petit peu plus grand. Mais ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin du tout. Bernard Retschek. Il y aura également deux. Un dixième. Max Langenager en 3,35, 07. On a gagné pour l'instant. 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 Au départ, on a gagné pour l'instant. Les bus de 3 litres. Avec la toute belle Subaru. Blanche 2. Patrick Muller. La tour d'orbe. C'est un aspect 600. Mais attention, ça va bouger. Ça va bouger dans notre petit instant. On a gagné pour l'instant. On a gagné pour l'instant. Et on a gagné pour l'instant. Et on a gagné pour l'instant. On a gagné pour l'instant. Et on a gagné pour l'instant. Il est en plus d'Alex. Il n'est pas de la poudre. Il cherche. Il veut chercher le cas. C'est parti, c'est justement un peu. Bravo, BDR est coupé. Et justement, BDR, c'est la TV. Le parc de Tendroir, AXA R2, Alexandre Véro, qui est juste devant le regard. C'est parti. Le parc de Tendroir, le départ, Andréa String sur la 378S, quand même 2 secondes plus l'enconnu tout à l'heure, donc ça se réchauffe gentiment les amis. 3 dixièmes de moins, 25 centièmes de moins, la 172 qui va s'élancer dans un tour. Donc si je reviens un petit peu chez mes amis, voilà, on va suivre ce petit peu. Non, il y avait un 3-24, il y a Albin Mechler. On va voir dans les groupes A les amis. Alors, Sandra mise à l'arrivée en 4-12 et 39, Patrick Müller en 3-30. L'écurie du Nord est en piste les amis, avec le numéro 173, Jean-Luc Hintz, qui nous a à nouveau. Alors, il se met à la rue, 3-28-09, ça fait donc. Arnaud Mechler a l'arrivée en 3-0-213. Salut les lâcheuses qui devraient faire des visières. Arnaud Mechler, ça fait que dans tous les temps cumulés, c'est le suivant, juste après, derrière Albin Mechler. Pour la GT3, de Nicolas Müller. Avec la grand-mère, la portière... Donc, pour l'instant, c'est bien sûr Jean-Luc Hintz, qui est à l'arrivée en 3-30. Donc, pour l'instant, c'est bien sûr Jean-Luc Hintz, qui est à l'arrivée en 3-30. Donc, pour l'instant, c'est bien sûr Jean-Luc Hintz.